Bonjour mes frères, et très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage sur la parole de Dieu. Et j'ai à cœur aujourd'hui d'échanger sur le thème suivant, donc « Compromis, compromettre nos enfants ». Je vais faire une parole de prière, on va commencer après. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Je te demande, par ton Esprit Saint, dans le nom de ton fils Jésus, de mettre tes paroles dans ma bouche, et de disposer nos cœurs et nos oreilles à recevoir ce que tu as pour nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Et que tout esprit de distraction, de déception, soit lié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que chacun reçoive l'encouragement que le Seigneur a pour lui. Alors, je disais donc, le titre de ce partage, c'est « Compromis, compromettre nos enfants ». Et je vais aller pour ça, en fait, dans les Écritures, dans le livre de Genèse, et l'histoire d'Abraham, plus particulièrement. La Bible dit au sujet d'Abraham, notre père, que lorsqu'il s'est mis à voyager, il a demandé à Sarah, à son épouse, de dire qu'elle était sa sœur. Et c'est ce que Sarah a fait. Et la raison pour laquelle il a demandé à Sarah de dire qu'elle était sa sœur, c'est parce que Sarah était très belle. Et Abraham craignait que les hommes des différentes contrées dans lesquelles il passait, et qui, selon sa perception, ne craignaient pas Dieu, que ces hommes-là, en fait, le tuent pour prendre Abraham, sa femme. Et ainsi, lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, Pharaon a fait enlever Sarah, pensant qu'elle était sa sœur. Il est dans sa maison, puis Dieu a frappé la maison de Pharaon. Il a parlé à Pharaon, Pharaon a rendu Sarah à Abraham. Et il s'est passé la même chose par la suite avec Abimelech, qui a fait aussi enlever Sarah, pensant qu'elle était la sœur d'Abraham. Et lorsque Dieu lui a montré, lui a révélé qu'il avait enlevé la femme d'un prophète, il s'est repenti, il a rendu Sarah à Abraham. Mais il a fait des reproches à Abraham, et il lui a dit « Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi m'as-tu dit qu'elle était ta sœur, alors qu'elle est ton épouse ? » Et Abraham a dit à Abimelech que Sarah était en réalité vraiment sa sœur, en quelque sorte, puisqu'elle était la fille de son père, mais pas de sa mère. Donc ils avaient le même père, lui et elle, dans le fond, mais pas la même mère. Et donc, en ce sens, Abraham, en demandant à Sarah de dire qu'elle est sa sœur, n'a pas tout à fait induit Sarah à mentir, mais à faire probablement plus une sorte de compromis. Et on pourrait dire un demi-mensonge, en quelque sorte. Mais ce qui est certain, c'est qu'avant d'être sa sœur, elle est sa femme. Et donc ça, ça a été le compromis qu'Abraham a fait. Son fils, Isaac, va reproduire exactement la même chose avec son épouse, Rebecca. Lui aussi va demander à Rebecca de dire, dans les différentes contrées dans lesquelles ils sont allés, qu'elle est sa sœur. Sauf que pour Isaac et Rebecca, c'était un mensonge complet cette fois-ci. Rebecca n'était absolument pas la sœur d'Isaac. Elle et Isaac n'avaient ni le même père, ni la même mère. Donc on voit que ce qui est parti, en fait, du côté d'Abraham, comme étant une sorte de compromis par rapport à la vérité, un demi-mensonge, une demi-vérité, est rendu dans la vie d'Isaac un mensonge complet. Et donc Isaac va faire passer son épouse Rebecca pour sa sœur. Il va vivre les mêmes déboires avec Abimelech, qui va aussi le reprendre à l'effet qu'il n'aurait pas dû mentir sur ce point-là. Et la vie continue. Isaac, à son tour, engendre des fils, Esaü et Jacob. Et cet héritage, en fait, du mensonge va se retrouver dans la vie de Jacob et augmente encore à chaque génération un peu plus. Et cette fois-ci, Jacob va tromper son père Isaac. Et il va se faire passer pour Esaü, son frère, va voler la bénédiction de son frère. Donc, on a commencé avec un demi-mensonge, une demi-vérité, un compromis, qui est allé en empirant dans la vie d'Isaac, partant de la vie d'Abraham, qui est allé en empirant dans la vie d'Isaac, pour devenir un vrai mensonge, et qui, cette fois-ci, dans la vie de Jacob, se retrouve à être un mensonge qui va amener de la peine et du chagrin dans la famille, puisque la conséquence du mensonge que Jacob fait en se faisant passer pour Esaü auprès de son père, c'est que Esaü va vouloir tuer Jacob, son frère. Donc, la division dans la famille et beaucoup de malheurs qui sont arrivés à cause de ça. Jacob a menti. Il a marché dans la voie qu'il avait hérité de ses pères. Il a fait pire qu'eux. Et lui-même va se faire mentir. Il s'est fait passer pour son frère quand viendra le temps de se marier. Son beau-père va faire passer Léa pour l'épouse qu'il désirait Rachel. Il a trompé, et il se fait tromper à son tour. Et plus tard, ses propres enfants vont continuer envers lui ce que lui-même a fait et avait hérité de ses pères, à savoir de mentir. Et, cette fois-ci, ce sont donc ses onze de ses fils ou dix de ses fils qui vont faire croire à Jacob que Joseph, son enfant bien-aimé, est mort et a été déchiré par une bête sauvage. Et, Jacob vivra pendant de nombreuses années avec la douleur et la peine de croire qu'un de ses enfants a été tué, mis à mort par une bête sauvage. Ce qui n'est pas vrai, c'est un travestissement de la vérité. En réalité, Jacob, ils l'avaient... En réalité, ils avaient vendu Joseph comme esclaves. Et ce que Jacob croira pendant de nombreuses années parce que ses fils lui ont remonti à ce sujet. Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est que, partant d'un compromis qu'il y a eu dans la vie d'Abraham par rapport à la vérité, on arrive, une, deux, trois générations plus tard, à des mensonges dans la vie de la descendance d'Abraham qui sont parmi les plus dommageables et qui amènent énormément de tristesse et de chagrin. Portant d'un compromis qui se voulait inaudit, un compromis qui ne semblait pas être si grave dans la génération d'Abraham. On arrive à un vrai mensonge dans la vie d'Isaac. Il y a des mensonges vraiment très dommageables dans la vie de Jacob et des fils de Jacob. Donc, le compromis, ce que l'on voit par là, le compromis compromet nos enfants. Donc, ne nous compromettons pas, ne laissons pas le compromis entrer dans nos vies. Si nous sommes à moitié engagés dans notre fidélité auprès de Dieu, nos enfants le seront encore moins. À l'inverse, je crois que si nous sommes pleinement engagés et aînés pour servir le Seigneur, nos enfants le seront encore plus. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada